bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors ça va être un haul de plusieurs choses puisque j'ai fait pas mal de pas mal de choses ces derniers temps et on est allé se promener un petit peu partout et c'est surtout que je voudrais me servir de matériel donc je fais tout de suite ce rôle donc il va y avoir action craftelier on a été un vide grenier permanent donc du vide grenier et un truc lidl ouais c'est ça si j'en oublie je vous dirai au fur et à mesure donc est ce que je reste face caméra pourquoi pas pour une fois ça pourrait être changé donc je prends mes petits articles et je vous montre ça tout de suite donc on va commencer par action j'ai pris quelques petits trucs donc vous savez que si vous me suivez que je suis en train de faire ma petite collection d'aqua marqueurs et de twin marqueurs d'ailleurs j'ai voulu commencer un coloriage ouais à l'aqua marqueur bon comment dire c'est pas une réussite un je suis meilleure dans d'autres loisirs créatifs que le coloriage je pense que c'est pas du tout adapté il va falloir que je vois pour acheter d'autres feutres ça ne me va pas beaucoup donc je continue quand même ma petite collection d'aqua marqueurs donc du coup j'ai pris celle ci voilà donc je vous montre les numéros on est plus dans des tons gris bleutés elle est très très jolie donc vous savez exactement je vais pas vous l'ouvrir mais voilà c'est pour compléter j'ai déjà un double puisque c'est sûr que le noir je l'ai déjà le royal blue il me semble c'est un petit peu casse-pieds cette histoire de double c'est un petit peu mal fait ensuite c'est pareil je continue les twin marqueurs donc cette fois ci j'ai pris cela donc au niveau des numéros ils sont ici on est plus dans des teintes auront orangé marron je dirais à peu près donc eux je les aime beaucoup le seul inconvénient c'est que voilà ils font pas de traces et ça c'est ce que j'aime parce que en fait dans le coloriage là ce qui va m'énerver c'est les traces en ça on peut en être sûr donc par contre il faudrait je trouve mais bon les colo mystère de disney c'est double page donc c'est ces casse-pieds mais si jamais j'avais des coloriages peut-être une seule enfin pas le recto enfin pas le verso je pense que j'aimerais bien utiliser mes twin marqueurs j'aime beaucoup ensuite en feutre j'ai pris cela il me paraissait assez rigolo je les connaissais pas du tout je pense que vous devez connaître surtout celles qui font du coloriage ou autre les twin marqueurs donc c'est les filles les fins et highlighter ils appellent ça donc cette fois ci je vais vous l'ouvrir pour vous montrer exactement pour ceux qui comme moi ne connaissent pas voilà donc on va déchirer façon je garde pas les boîtes voilà donc c'est comme les aqua marqueurs on a la petite boîte pour empiler et donc je les trouvais très jolies parce qu'on a du fluo ici et là on se retrouve avec des pastels alors je vous montre voilà il se présente vraiment comme les autres ici vous avez à une pointe vraiment très très fine donc à la rigueur même pour écrire c'est sûrement pas mal j'y trouve très beau et ici vous avez comme un stabilo ça peut être sympa vraiment je pense que ça peut être super sympa ça fait stabilo en fait vraiment mais alors attendez ils ont un sens par contre pour les remettre voilà donc voilà ce que j'ai pris je j'aime bien la petite palette de couleurs me plaît énormément et enfin j'ai envie de dire c'est chez action j'ai pris ces jolis papillons mais qu'est ce qu'ils sont beaux vraiment un donc c'est des 3d stickers voilà donc il y avait aussi des fleurs si je me trompe pas moi j'avoue j'ai été attirée voilà par les deux sortes de papillons que j'ai trouvé je ne sais pas s'il y en avait d'autres moi j'ai trouvé ces deux là j'ai même un petit regret de pas en avoir pris plus puisque je pense faire pas mal de petites choses avec je les trouve vraiment très très jolies donc voilà pour action il n'y a pas énormément de choses non qu'est ce que j'aurais d'autre à vous montrer non rien de plus si mais je l'ai déjà rangé je l'ai montré dans ma vidéo je pense la semaine créative si vous n'avez pas vu je vous invite à aller la voir mon mari était allé me chercher les 50 aqua marqueurs ce qui a beaucoup complété ma collection voilà ensuite ah mais j'ai oublié nose voilà ensuite on a été chez nose j'ai toujours pas grand chose par rapport à ce que je vois en vidéo j'ai acheté ça alors ça n'a rien à voir avec ce que c'est je ne sais même pas ce que c'est je dirais c'est pour décorer embellissement voilà forme en bois et moi je voulais faire surtout quand je fais un rond voilà des formes à 59 centimes pourquoi pas on va tester ensuite j'ai repris des petites têtes comme ceci puisque j'en ai besoin pour mon crochet disney voilà donc ça j'ai pris ça j'ai pris alors il ya encore du noël chez nose c'est incroyable j'ai pris ces jolies petits stickers je l'ai trouvé très très joli donc je vais les ranger dans ma boîte noël je les retrouverai à ce moment là j'ai trouvé très très belle donc chez docraft point com voilà et je l'ai payé 0 79 centimes vraiment j'ai trouvé mignonette j'ai pris on range ensuite c'est pareil encore du noël et j'avais regretté je vous l'ai dit dans l'autre vidéo nose j'avais trouvé un diamond painting star wars c'était une carte créative et j'avais regretté parce qu'il y avait un truc de noël et je l'ai pas pris bon bah je l'ai retrouvé c'est un joli lama de noël voilà et donc c'est de la marque beauty craft que j'aime beaucoup puisque on a l'album disney c'est pareil si vous l'avez pas vu c'est en vidéo on a l'album disney de cette marque là la qualité des diamants est superbe et donc voilà c'est une jolie carte à offrir à noël c'est très très joli et donc à l'intérieur donc j'ai payé 2 99 et à l'intérieur vous avez les diamants il y a même des diamants spéciaux surtout à ce niveau-là de la guirlande ça va être super beau et vous avez tout ce qu'il faut pour la faire je trouve que pour 3 euros c'est top et vous pouvez voir qu'il y avait d'autres modèles je vais essayer de vous rapprocher il y en a vraiment des mignonnettes voilà les petits pingouins c'est pareil ça devait être super beau bon moi il y avait que ça mais je trouve que c'est déjà pas mal donc je l'ai payé 2 99 c'est une marque qui ne se donne pas vous pouvez regarder sur amazon on la trouve aussi sur amazon et du coup bah je suis bien contente de l'avoir trouvé après chez nos bas c'était tout c'est pour ça j'avais trop de petites choses je voulais pas je voulais pas faire une toute petite vidéo ça servait à rien on va passer aux vides greniers permanents nous on adore faire les vides greniers puisque je suis une chaîne aussi de jouets vintage pour le week-end en fait quand on a des vides greniers le week-end je présenterai mes jouets que je trouve et donc bah maintenant je regarde aussi loisirs créatifs scrap et tout ça donc j'ai trouvé une pochette tampons clears qui vient de chez action je pense elle m'a coûté 1 euro 20 il y a un dice des tampons clear et une plaque d'embossage donc 1 euro 20 je ne sais pas à la base combien c'était peut-être que je me suis fait avoir mais donc je trouvais ça sympa il ya les jours de la semaine voilà voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur et on a le dice hop de la petite pince ici toute mignonnette et on a la plaque à embosser donc pour 1 euro 20 il n'a jamais été ouvert la dame a marqué qu'il était neuf peut-être que c'était son prix peut-être pas je ne peux pas savoir par contre après c'est là que c'est devenu très intéressant c'est mon mari en fait qui met qui a été mes chercher j'ai déjà fait une vidéo sur un vide grenier pareil loisirs créatifs surtout scrap n'hésitez pas à aller le voir parce qu'en fait c'est le box de la dame j'avais regretté de pas tout prendre je ne savais pas s'il y avait des marques ou pas des marques je m'y connaissais pas assez en tampon clear maintenant je commence à voir ce qui se fait et donc la dame m'a vendu enfin a vendu un lot de tampons clear de 50 donc on va regarder ensemble parce que vous voyez je ne les ai même pas ouverts et attendez je prends un ciseau derrière et du coup la dame en plus c'est pour 2 euros 50 c'est c'est très enfin c'est vraiment embêté à bien faire le le petit sachet vraiment incroyable si tout le monde était comme ça ce serait formidable elle est très organisée et je pense qu'elle voulait surtout montrer que les tampons étaient de marque alors en fait j'arrivais à avoir tout voilà hop comme ça je vais pouvoir ranger dans ma boîte à tampons clear et puis je vais surtout pouvoir les utiliser alors pour montrer ça tout de suite voilà c'était bien normal donc de chez marianne design j'ai le vintage lady voilà donc ça doit être un tampon mousse si je ne trompe pas donc voilà une jeune fille très vintage voilà et il y en avait d'autres dans la collection alors ma caméra va à part en vommage moi j'aime beaucoup avec les vieux chapeaux ici j'aurais bien aimé donc voilà pour celui ci je vais regarder quand même je pense qu'elle les a utilisé mais moi ça ne me gêne pas et voyez c'est super bien rangé hop on a tout et voilà voilà le tampon il est très qualitatif vraiment il n'est pas du tout abîmé on a même l'impression qu'il n'a pas été utilisé il est topissime je rangerai après ensuite j'ai un autre de chez le relais je vous dis je vous dis assez embêté parce qu'elle m'a tout enfin pas moi elle a tout bien accroché voyez et donc c'est un tampon comme ceci voilà j'aime la lumière de l'automne et ses couleurs chaudes ça peut être super sympa donc c'est un tampon qui a servi là on le voit bien mais ça ne me gêne en aucun cas je suis très contente de trouver ce joli tampon donc voilà celui ci la vidéo risque d'être un petit peu longue le temps je vous montre tout ça je vous laisse passer si les temps complète ne vous intéresse pas ensuite on a du le relais design encore voilà donc j'ai eu tout ça pour 2,50 c'est aucune idée combien vaut un tampon le relais par exemple je n'ai jamais été voir donc hop je sais pas si on va s'apercevoir donc ça fait une carte à jouer oh j'adore j'avais même pas vu que ça faisait ça en fait donc c'est une carte à jouer voilà l'as de pique et dessus c'est écrit famille je ne vois pas trop pour l'instant je le tamponne c'est sublime j'adore vraiment j'adore j'adore donc voilà pour celui ci et il y en a un autre qui fait donc prima marketing alors je ne sais pas deux tampons clear princesse collection jody jody lee et donc ce sont des petites danseuses ce que je vois je voulais vraiment vous faire le hall parce que je veux me servir de tout ça voilà donc ça fait des petites danseuses fait avec des ailes de papillon et elodie a friend je me souviens je vais l'utiliser et je sais pour qui il est très très beau je connais pas ces marques là dites moi n'hésitez pas les scrappeuses qui sont confirmés là de me dire si j'ai fait une bonne affaire j'aimerais le savoir ensuite j'ai une autre pochette qui m'a coûté pareil deux euros 50 alors on va l'ouvrir désolé je prends un petit peu de temps mais j'ai envie de vous montrer alors qui est sûr plus les fêtes noël donc on a du dixie craft up voilà donc les petits bonhommes de neige moi j'ai pas voulu sortir mais ils sont là donc ils sont très joli ça je m'en servirait sans j'ai une sorte de tampon de fond et moi ça j'adore en art journal voilà avec des petits arabesques ça ça va vachement me servir c'est top ensuite un tampon mousse la straposphère il est très joli c'est un joli petit rennes comme ceux ci je vais vous l'ouvrir je trouve que pour 2 euros 50 vraiment donc il a servi un voilà mais moi ça va pas m'empêcher je vais essayer de lui redonner une forme et ça va pas m'empêcher de m'en servir voilà et le dernier est ce qui vient de chez action pas je n'ai aucune idée sweet winter saison stamp je pense pas je vous le montre je sais pas peut-être il y en avait d'autres plaquettes donc vous avez des petits rennes là ça fait une branche un peu de ouf le petit oiseau sur la branche il est génial on a le petit pont avec le sapin pour faire une carte je trouve que c'est très très joli et il est écrit seasons gratings voilà et vous avez des petits flocons alors je sais pas ce que vous en pensez mais pour 2,50 vraiment c'est pas grand chose et dans cette collection là il y avait d'autres choses là ici c'est très joli le petit clocher voilà et là il y avait tout ce qui était le sentiment c'est vraiment très très joli donc voilà mon petit vide grenier donc n'hésitez pas à aller dans les vies de grenier là ça va reprendre moi je sais que dans ma région donc moi je suis de normandie dans ma région à partir de mars c'est reparti que vous en aurez le seul achat que j'ai fait à l'idole c'est celui ci voilà je pense que ça va pouvoir mettre utile donc c'est le set de pinces perforatrice je suis très contente de l'avoir acheté il peut faire les boutons pression et et pour faire les je vais pas trouver le mot je vais pas le trouver mais voilà il va me servir donc j'ai pris ça il a 4 euros 99 quelque chose comme ça ensuite on va passer à la dernière chose il est temps nous sommes déjà à 17 minutes j'ai beaucoup blablaté craftelier c'était les soldes donc j'en ai profité surtout pour une chose alors attendez je vous montre comme ça on va être tranquille et je vais surtout pouvoir m'en servir j'en ai pas eu pour très très cher alors j'ai tout sorti j'ai surtout commandé donc on a la petite sucette en cadeau j'ai surtout commandé pour ça les distress oxydes voilà et bah moi j'en ai pas du tout donc depuis le temps que je vois plein de vidéos et que je fais un peu de hard journal j'ai pris sur tous les couleurs pour l'instant qui me tenter donc j'ai pris celle ci voilà et elles étaient en promo au lieu de 6 et quelques elles étaient à 5 il y avait un euro à peu près de promo dessus celle que je voulais absolument c'était la vintage voilà hop la vintage photo et j'ai pris aussi la fossile z amber je dis très mal je suis nulle en anglais voilà donc une sorte de jaune j'ai pris ça donc je me suis pris aussi parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment bah pour changer mes couleurs donc j'ai pris des tampons ils valaient pas très cher et j'ai pris deux tampons clear puisque pareil il passait à 3 euros donc ça valait le coup alors moi j'adore tout ce qui est timbre et dans les créations que je fais je vais pouvoir faire ça donc j'ai pris cette planche ci donc c'est la numéro non il y a huit pièces je croyais qu'elle avait un numéro excusez moi donc voilà j'aime beaucoup voilà elle quoi elle ressemble donc ça c'est pareil pour le art journal je trouvais ça super bien et l'autre pour le art journal aussi j'ai pris un tampon de fond pareil dans les trois euros j'ai pris une un planisphère en fait et donc ces cartes du monde voilà qui marque et ça même pour tamponner que des bouts sur mon art journal je suis très très contente et là j'attends pareil du tému où j'ai commandé pour mon art journal je suis vraiment tombé amoureuse de des tampons vraiment dans le scrap c'est vraiment je crois ce qui me plaît énormément les tampons faire des fonds à la peinture vraiment qui était nul je me découvre une passion donc donc bah voilà voilà tout ce que je voulais vous montrer oui c'est exact donc je vais vous laisser là n'hésitez pas à me suivre si vous ne suivez pas je fais énormément de choses du diamond painting du point de croix du art journal maintenant je me suis mis au scrap voilà je fais du crochet je fais plein de choses donc je le réunis souvent dans une semaine créative n'hésitez pas à les voir je suis à 4 la cinquième est en train de se tourner n'hésitez pas à me suivre à vous abonner c'est la meilleure récompense pour moi et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut